Prensère Cosmique, le podcast de la médiathèque en soi seconde. Je m'appelle Nathalia, j'ai 55 ans. Je suis de Kiev. Je suis professeure d'anglais. En parallèle, en 2000, j'ai ouvert une boutique de vêtements de seconde main, Goodbye Fashion, le Vyacheswava Lippingskovo. Toute petite, mais en plein centre. Beaucoup de gens la connaissaient. Je choisissais des vêtements et des accessoires sympas, uniques, avec du style. J'y ai organisé des soirées sur le thème de la mode durable, avec de la poésie et de la musique, des expositions, des flâneries inspirées des dérives situationnistes. Et en 2020, j'ai fondé une association, Roda, pour promouvoir la marche à pied en ville. Quand la guerre a éclaté, la boutique a fermé, mais par l'entremise de la nounou de nos enfants, restée à Kiev, j'ai tout mis à disposition des réfugiés de l'Est. Depuis la Pologne, j'ai écrit sur le compte Facebook de la boutique « Si la guerre vous a jeté à Kiev, si vous êtes partis de chez vous comme vous étiez, venez à Goodbye Fashion et prenez ceux dont vous avez besoin pour avoir chaud, pour vous sentir beau et avoir l'esprit léger. » Anishka, vous êtes à l'initiative du projet. Qui sont ces femmes, finalement ? Toutes ces femmes qui ont témoigné avaient toute leur vie. À cause de la guerre, elles ont été obligées de tout laisser. Elles ont tout perdu. Leur travail, leur maison, leurs amis, leurs réseaux. Et aussi, elles ont toutes perdu leur place dans la société. Elles se sont retrouvées donc ici, sans repère, à devoir tout commencer. Vous préparez depuis quelques semaines, quelques mois déjà, une exposition avec les témoignages de ces femmes. Est-ce qu'on peut dire que votre travail s'apparente à un devoir de mémoire ? Faire entendre ses voix avant qu'elle ne tombe dans l'oubli ? Oui, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé à faire ces entretiens, j'ai juste senti qu'il fallait que je les enregistre. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. J'ai pu y réfléchir par la suite. Je sais maintenant que mon premier réflexe, c'était effectivement d'enregistrer ces paroles. Et j'ai senti instinctivement que c'était important de les enregistrer tout de suite, peu après leur arrivée. parce que c'était, je pense, un moment très particulier pour elles. Elles ont quasiment toutes frôlé la mort, pour elles ou pour leur famille. Et je comprends maintenant, à l'époque je ne les savais pas encore, mais je comprends maintenant qu'à l'époque, elles avaient eu une distance particulière par rapport à leur vie. Et cette distance, je pense qu'on ne peut pas la voir seulement quand on traverse une expérience comme ça. Et c'était un moment très libérateur aussi pour elles, où tout était très frais, mais elles parlaient de tout très ouvertement. Elles avaient cette distance nécessaire pour regarder leur vie d'avant et ce qui s'était passé au moment où la guerre a éclaté. Ce que je voulais faire, c'est de leur redonner leur identité. C'est-à-dire qu'en tant que réfugiée, elles se sont retrouvées ici sans aucune repère. Ce qui m'a intéressée aussi, c'était de voir plus en détail ce que ça veut dire de se retrouver dans cette situation du bouleversement majeur, qui est la guerre, quand on est une femme. Et c'est sur plusieurs générations. Je suis Oléna. J'ai 41 ans. Je suis photographe spécialisée dans la photo d'art et sociale. Une amie qui vit en Pologne m'a appelée. « Léna, viens ! » Mon mari a dit qu'il n'irait nulle part. Je savais qu'il n'allait pas vouloir partir, car trois de ses enfants vivent à Brovary. J'ai donc décidé, pour moi et pour ma fille. On ne savait pas encore que bientôt les hommes n'allaient pas pouvoir quitter le territoire. On était seulement le 24 février. Il a dit « Je reste avec les chats ». Nous sommes partis le 25 février à 5 heures du matin. Pendant tout ce temps, toute la nuit et toute la journée durant, ils bombardaient. Toutes les 30 minutes d'abord, puis tous les quarts d'heure. Puis d'un seul coup, ils se sont arrêtés pendant deux heures. Je pensais que la guerre était terminée. C'est quoi finalement être une femme en exil ? Une femme en exil, cette question est aussi très importante. Mais ici, ce qui m'a intéressée, c'était le fait qu'elles sont ukrainiennes. Donc, elles viennent de l'Europe, de cette région qui est l'Europe centrale et orientale. Et dans cette région, ce qui est très particulier, c'est que quasiment à chaque génération, il y a un bouleversement majeur comme ça. Pas seulement d'ailleurs en Europe centrale et orientale, mais aussi dans d'autres parties du monde. Et que quasiment à chaque génération, tout est détruit. C'est-à-dire non seulement le patrimoine matériel, les maisons, les villes, les villages, tout ce que les gens ont réussi à construire, mais aussi les familles sont détruites. Les gens sont obligés parfois de partir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se transmettaient les histoires familiales. Ce qui m'intéresse justement dans cette deuxième partie de mon travail, c'est de voir quelle est en particulier la situation ou le rôle des femmes qui sont originaires de cette région. Je suis Héléna, j'ai 39 ans, je viens de Kharkiv. Paris, je l'ai vue pour la première fois en décembre 2021. Je suis venue juste pour quelques jours. C'était mon rêve. Et à mon retour, je me suis mise à apprendre le français. Je suivais des cours particuliers, mais honnêtement, j'aurais eu trop peur de venir m'installer en France sans y être obligée par la guerre. Et là, à cause de tout ce stress terrible, car une guerre est un stress indescriptible, je suis ici. En Ukraine, je vivais dans un grand appartement avec ma mère et mes deux chats. J'y étais très bien. Mais malgré ce confort, ma vie était monotone. Ça faisait deux ans que je n'avais rencontré personne. Je n'avais pas de grands projets, pas de perspectives. Mon travail n'était pas extraordinaire. Mais certes, j'avais des rêves. Le 24 février, je me suis réveillée à 10 heures du matin. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu le message de ma mère. Je ne l'oublierai jamais. Léna, je t'en supplie, ne sors pas de chez toi. Je t'en supplie. La guerre a commencé. C'est un cauchemar. J'ai regardé le ciel. Il était orange. C'est un cauchemar. J'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel. J'ai regardé le ciel. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment de ces bouleversements, tout le monde vit des traumatismes, aussi bien des hommes que des femmes. Mais les traumatismes des hommes sont reconnus. Ils sont dans les livres de l'histoire. Ils ont des monuments. Ce sont, comme je viens de les dire, des héros. Et puis, ceux des femmes ne sont pas reconnus. Et je pense qu'après des événements comme ça, les hommes, souvent, pas tous, mais se sont souvent réfugiés dans l'alcool ou, comme je vous ai dit, ils avaient du mal à gérer leur traumatisme. Et les femmes, par les rôles qui les rencontrent traditionnellement, c'est-à-dire les rôles des reproductions, de prendre soin des autres, aussi bien matériellement, mais aussi émotionnellement. J'ai rencontré Oléna Fokova, la photographe, parce qu'elle aussi est venue témoigner. Et nous sommes devenus amis. Et j'aimais beaucoup son travail. Et très vite, nous nous sommes dit qu'on aimerait faire quelque chose ensemble. C'est sûr que je voulais connaître leur histoire, mais pour faire des photos, pour moi, il était préférable qu'on commence par les photos. Je ne voulais pas rien savoir d'elles avant de commencer à faire des photos. Dans mes photos, je regarde les gens et quand je les regarde, j'essaye de voir tout de suite ce que cette personne m'évoque. Ce qui est important aussi, c'est que je voulais montrer les sentiments, les émotions de ce que nous avons vécu. Toutes, c'est une tâche très difficile, mais ça a marché tout de suite. J'ai eu besoin d'environ 20 minutes pour les prendre en photo. On ne voit pas les visages. Pour quelles raisons vous avez choisi de plus ou moins masquer les visages ? Je ne voulais pas montrer les visages parce que je voulais que, dans chacune de ces femmes, on ne les voit pas elles concrètement, mais toutes les autres femmes qui ont vécu la même chose qu'elles. Ça me fait penser, vous auriez pu faire un autoportrait peut-être ? Ou peut-être que vous l'avez fait ? Alors oui, il y a mon portrait, juste derrière vous. Nous avons travaillé avec Agnieszka et c'est elle qui a choisi les moments et la façon dont elle voulait mes photographies. Mais comme on travaille ensemble et comme on travaille sur le même sujet, elle savait déjà comment il fallait faire. Sur ces photos, on ne verra quasiment pas de visages. Et je pense qu'elle a voulu montrer quelque chose d'autre et c'est très bien qu'elle voulait travailler plutôt sur ce que, pour moi, sur ce que ça voulait dire d'être un réfugié. et elle travaille donc plutôt sur les émotions, la peur, l'insécurité, la fragilité, mais aussi l'espoir, la force. Et je pense qu'elle a voulu se concentrer sur ça dans son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada